Après que Kate ait montré à cœur que le modèle d'origine de la clé, celui-ci lui indiqua qu'un forgeron de sa tribu devrait pouvoir la lui réparer. Un étonnant messager pourrait porter la clé au forgeron, le tout étant de le trouver. Ce messager étant une chouette, il allait falloir l'attirer afin de lui remettre son précieux bagage. C'est là que les automates entrèrent en jeu. Il fallait leurrer l'animal afin de le charger de sa nouvelle mission. Mais avant ça, Kate allait devoir se transformer en voleuse afin de récupérer la clé, ouvrant la cage des automates. Ainsi, l'oiseau pourrait s'envoler jusqu'au village Yukol. Salut, salut mes loups, c'est Bilou et nous revoilà sur Sibéria 3. Nous sommes dans l'épisode 6 et nous allons essayer de se tirer de cet endroit parce que sinon Terminator va nous tomber sur le paletot. Or, je n'ai pas du tout envie de jouer avec Terminator. D'ailleurs, en fait, je vais aller voir mon copain. Tiens, je vais aller voir si la chouette est l'air bien dû. Et puis après, on va aller voir comment Kirk va. Là, il dort encore. Oui, il dort encore. On va voir si... Ah, cool. Alors. Yes, la clé a été réparée. Génial. Merci ma belle. Merci ma jolie, à bientôt. Allez, on va aller voir le copain. Kate Walker. Ah, Kirk ! Comment tu te sens ? Pas très bien, j'en ai peur. Euh... Cette situation ne peut plus durer, Kirk. Comment puis-je t'aider à sortir d'ici ? Le plus sage Kate Walker, c'est que tu partes seule. Mais non. Et si vraiment tu veux m'aider, alors, une fois dehors, rends-toi à Val-Sambor et tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan. Ouais, Val-Sambor. Si tu me la ramènes, le docteur Zamiatine me l'installera et je pourrai rejoindre ma tribu. Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatine ? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique. Mais tu m'étonnes. Cet homme a toujours été un ami des Yukol. Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de Val-Sambor. Entendu. Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk. D'ici là, accroche-toi. Merci, Kate Walker. Et puisse les esprits t'accompagner. Ouais, mais bon... Donc, on le laisse. Le docteur Zamiatine devrait pouvoir t'aider à trouver l'artisan de Val-Sambor. Bon courage, Kate Walker. Et méfie-toi, Dolga et Fimova. Ouais, bah ça, j'ai... Cette femme est un démon. Ça, je suis d'accord. Va, Kate Walker. Je vais essayer de garder le moral. En attendant ton retour avec ma nouvelle jambe. Bon. J'aime pas ça le laisser ici, quand même, le copain, là. Bon, en même temps, si c'est ce qu'il faut faire. Alors, on va essayer de sortir de cet enfer. Alors, la porte, elle est où ? Je sais plus, donc je vais faire le tour. On va faire courir un peu, là. Hop là ! C'est par là. Donc. Inventaire. Purph. Clé. Clé réparée. Espérons que ça marche. Ah ouais, il y a le petit bidule. Yes ! Ah, enfin. Ok. Bon, nous voilà donc. Descendus. Mais sommes-nous sortis d'affaires pour autant ? Oh là là, mais attendez, parce que là-bas, il y a un petit point. D'accord. Je suis contente, parce que comme c'est écrit en russe, ça m'aide beaucoup. C'est du russe, ça. Ok. Bon, bah écoute, là, on va laisser le béton. Là-bas, il y a une porte. Ici, est-ce qu'on peut grimper, là ? Il y a un bureau. Il y a un mec, on dirait. On peut pas aller... Hop là ! Bon. Tu t'arrêtes de bouger, là, deux secondes. Voilà, va lui parler. D'accord, faut faire le tour, en fait. Euh... Si c'est pour une consultation, les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil. Ah, bah t'es trop cool, toi. Non, ça donne envie, franchement. Pour les réclamations, adressez-vous au docteur Zamiatine. D'accord. Et lui, on peut pas lui parler, là-haut ? Ah, voilà. T'es qui, toi ? Excusez-moi. Oui ? Docteur Zamiatine... Je cherche le docteur Zamiatine. Il est dans son bureau. Vous le trouverez dans le petit couloir derrière. Première porte à gauche. Ah, la clinique. Quelle sombre clinique. Elle manque un peu de chaleur humaine. C'était jadis la forteresse des ducs de Val-Sambord. Le rempart séculaire contre les invasions venues de l'Est. Les habitants de Val-Sambord s'y réfugiaient. Et souvent, ils échappaient aux assiégeants par de mystérieux passages secrets. Ah, il y a donc... Quand est-elle devenue une clinique ? Il y a une vingtaine d'années. Grâce au docteur Zamiatine. Il y a donc des passages secrets. J'aimerais quitter cette clinique. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, s'il vous plaît ? Eh bien, en temps normal, je vous aurais dit d'aller au bout de la cour pour prendre le funiculaire qui descend à Val-Sambord. Et pourquoi là tu ne peux pas ? Mais le docteur Olga Efimova a fait boucler toute la clinique par mesure de sécurité. C'est ça, donc il va falloir prendre l'aide de finale. Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Je vois. Merci pour tous ces renseignements. Je vais y aller maintenant. Peut-être que vous devriez retourner dans votre chambre en attendant que le funiculaire reprenne du service. Ça, tu l'as rêvé, Mamie. Je réfléchirai. Au revoir. Tu l'as rêvé, Mamie. Donc, elle disait derrière... Ça, j'ai fait ou pas ? On va aller voir là ce que c'est. Ah, ça va dehors. Donc, oui, ça va dehors. Donc, la dame a l'air de dire... J'ai manqué le dernier funiculaire. Tu sais pourquoi le docteur Olga a fait boucler la clinique ? Mesures de précaution, d'après ce que j'ai compris. Ah, c'est ça. Parait qu'il y aurait un ou deux patients remuant à la haute. Bah oui. Et j'ai fini mon service, moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant que le funiculaire refonctionne ? Je comptais passer à la taverne ce midi. C'est le jour où la petite Sarah Steiner est de service. Donc, il va falloir qu'on trouve les passages secrets, en fait. Tu es bon pour des heures supplémentaires. Et puis, ça tombe bien. Le docteur Mangeling m'a dit qu'il allait avoir besoin d'aide là-haut. Ah, c'est ça. Le funiculaire, il part par là. Bon. Toi, c'est pas la pa... Ah, si, on peut te parler. Mais enfin, c'est insensé. Ils ont tout fermé comme ça. D'un coup. Et comment je suis censée rentrer, moi ? Ah, tu rentres pas. Tu restes avec les copains. Par là-bas, on peut y aller ou pas ? Non. Par là-bas. J'essaie de voir parce que... Comme il y a l'histoire de... Dans le temps, ouais, donc non. Dans le temps, il y avait des passages souterrains. Tout ça, tu sais, tu sais, ça. Là, on peut y aller. Non, on peut pas y aller. Non. Ok. Ok. Bon. Bah, écoute, là, on peut pas y aller. Allez, on rentre. On va essayer d'aller voir le docteur Mejnou, là. Et trouver ces fameux, il va falloir, je suppose, trouver ces fameux passages souterrains pour se tirer de cet enfer. Alors, la dame, elle avait dit que c'était derrière elle. Je suis dans quel sens, elle est là, donc ça doit être par là. Ah, bonjour, mademoiselle Walker. Je suis très heureux de vous voir sur pied. Oh, bah, elle a une meilleure tête que les autres. Même si je dois avouer que je suis un peu surpris. Ah oui, c'est lui, apparemment. Olga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé. Ah oui, tu parles. Elle veut me garder. Je peux être normale avec lui ? Le docteur Olga Efimova et le docteur Mangoling veulent faire croire à tout le monde que je suis folle pour justifier le fait de me retenir ici contre mon gré. Olga m'a en effet parlé de votre penchant paranoïaque. Attention de ne pas laisser de tels troubles se développer dans votre esprit, mademoiselle Walker. Il pourrait être la source de bien des désagréments. C'est ça, donc faut vous mentir, quoi, en fait. Comme pour votre entourage. Hélas, je vous assure que mes accusations sont bien fondées, docteur Zamiatine. Je suis parfaitement saine d'esprit. Écoutez, mademoiselle Walker, je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve. Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal. Ok, t'es pas mieux que les autres. Mais, je vous en conjure, ne les projetez pas sur le docteur Olga. Je ne rajeunis pas, vous savez, et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau. Ces dernières années, Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder. Elle a toute ma confiance. Hum hum. Mais... Le sujet est clos, Miss Walker. Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre coup. Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission. Euh... Voilà, on va pas lui dire la vérité. Un souvenir. Un bon souvenir, ou un mauvais ? Les deux à la fois, sans doute. Bien sûr. Comme tous les souvenirs, n'est-ce pas ? Enfin, l'important, c'est que vous ne les laissiez pas vous hanter exagérément l'esprit. Docteur Zamiatine, j'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique. Le pauvre garçon l'attend avec impatience, alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre ? Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker. C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner, que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol. C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux. Vous le trouverez dans son atelier, près du port de Valsambor. J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant. Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez. Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner ? J'ai cru comprendre, hélas, que la clinique était bouclée. Il va falloir demander ça au docteur Holga, mademoiselle Walker. C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie au patient. Elle ne va pas aider, je pense. Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol. Je vous souhaite bon vent, Miss Walker. Bon, écoutez, je vais vous reprendre dans un épisode prochain, puisqu'on est déjà à 13 minutes. Donc, je vous fais des gros bisous et suspense. Nous allons revenir pour parler de transhumance, de Yukol et de racisme avec ce vieux truc débris qui ne ressemble pas à grand-chose et qui est un petit peu moins méchant que les autres, mais qui a l'air quand même super bizarre. Je vous fais des bisous, mes loulous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501